épisode 401 enregistré le 11 mai 2023 bienvenue à vous merci de nous accueillir chez vous en fait c'est vous qui nous accueillez donc merci c'est pas le contraire pour un nouvel épisode l'épisode 401 je l'ai dit avec ses deux camarades de jeu que sont d'un côté david bonjour david salut salut de l'autre côté sébastien salut sébastien c'est le même que la semaine passée c'est le barbu voilà qui est tout aussi énergique manifestement ça va se détendre vous inquiétez pas c'est souvent comme ça le premier mot est toujours un tout petit peu voilà c'est bizarre c'est pas l'habitude pourtant 401e épisode voilà on a un programme un petit peu chargé il s'est passé plein de choses cette semaine c'est l'actualité technologique de la semaine qu'on vous propose mais vu sous un angle qui est propre au techno justement c'est peut-être pour ça vous avez choisi de nous écouter cette semaine ils ont leurs avis à partager quelques nous également forcément c'est le principe d'une revue de presse que nous articulons autour d'un abcdr cette semaine ça n'a pas été facile de mettre les choses dans un ordre voilà cohérent d'avoir un véritable alphabet pas un truc un petit peu tordu donc vous nous en vous nous en voudrez pas si on tord un petit peu les choses si on cherche un petit peu des mots ce qui n'est pas le cas avec le avec le le premier pardon c'est on pourrait rajouter des lettres alpha méga et tout le bazar oui on peut le faire avec avec je sais pas l'alphabet chinois moi aussi on aurait plus de place il ya plus de place il ya plus mais bon fait l'alphabet commence chez nous avec la lettre g cette semaine parce que c'est peut-être un petit peu l'actualité de la semaine celle qu'attendait sébastien justement tu nous en avait parlé la semaine passée c'est google aïo qu'on pourrait remplacer par google ya quelque part on s'y entendait un tout tout petit peu il faut bien le faut bien le reconnaître sébastien ça fait plaisir aux actionnaires on va dire c'est le c'est le mot qui fait vendre un petit peu cette année même si voilà je n'ai pas on va revenir plus tôt à ce qu'ils ont fait mais effectivement donc je pense qu'on a vu il ya une série de sujets n'a épinglé j'en ai épinglé deux trois et j'ai mis dans les sources pourrait voir un sur fr android qui en liste beaucoup donc j'ai pas tous les détaillés mais le 23 qui ressortent à cfa qui me ressortent plus sympathique mais peut-être qu'on devrait encore parler dans les prochaines semaines parce qu'en général c'est juste le début d'une histoire bien sûr et puisque j'ai peint il n'est pas forcément la même chose que mes camarades j'ai vu qu'il ya déjà d'autres trucs qui sont sortis dans les suggestions entre nous alors effectivement donc dans les sujets quasi bas bas neuf sur dix sont autour de l'ia il ya quasi que ça 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 éclipse tout sauf le premier dont je vais parler et je vais parler un peu plus brièvement tous parce que sinon on va s'en sortir c'est une nouvelle vue immersive donc une amélioration de la vue immersive qui va arriver dans google maps et franchement les images sont magnifiques c'est très joli c'est très futuriste c'est très où effectivement donc on a une vue comme si on était réellement sur place avec les arbres les oiseaux la météo et tout bazar donc voilà ça c'est pas encore dispo et le but c'est de pouvoir l'utiliser avec de la navigation c'est pas juste pour faire plaisir c'est pas juste une photo c'est de voilà avec les conditions de trafic et tu dois aller par là par là par là c'est vrai que c'est quand même plus facile de t'orienter quand tu vois les bâtiments que quand tu as juste un truc même s'il faut pas non plus que ça enlève trop ça met trop d'informations du coup tu ne vois ça ça c'est on est entre google la version 3d et street map quelque part street view parce qu'on est en vue subjectif mais au dessus des voitures en fait au dessus de au dessus de la planète voilà c'est alors ils vont pas mettre ça partout ils commencent avec une quinzaine de villes dont londres new york tokyo san francisco paris et les autres aucune idée mais c'est pas demain qu'on aura non plus bruxelles boulogne il n'y a pas quoi et pour la belgique ça vous mêle les nuages et la pluie aussi oui mais du coup on doit descendre plus bas si on ne descend pas plus bas on ne voit plus c'est en dessous de la couverture nuageuse et là on se prend les antennes voilà c'est pas encore sorti mais ça va arriver alors il ya effectivement ben on s'y attendait mais google ajoute son ia à son moteur de recherche donc il va y avoir prochainement d'abord aux états unis l'europe arrivera plus tard il ya beaucoup de news où c'est toujours les états unis et puis après l'europe donc tu sens effectivement qu'on est un petit peu dans le rush dans certains trucs en disant on va vous sortir un truc ce sera peut-être même pas encore dispo ils font juste de la présentation ici c'est juste de la présentation ça va d'abord débarquer aux états unis c'est donc le fait que quand tu fasses une tu fais une recherche sur google tu peux lui poser une question que tu aujourd'hui tu ne peux pas tu dois rechercher des termes tu lui poses une question et il va y avoir un petit bloc au dessus qui est la réponse d'une ia et puis de là tu peux faire un mode conversationnel donc on est vraiment dans une copie de chat gpt oui de l'ensemble là dessus oui oui c'est ça il n'y a pas de voilà donc ça va arriver aussi sur google ils ont présenté leur truc 180 pays pour commencer ça je sais pas si tu l'as dit mais pas les pays francophones manifestement c'est pas enfin en tout cas c'est juste anglophone donc ça viendra plus tard voilà parce que l'IA de google apparemment ne parle pas français non bizarre c'est prévu aussi dans gmail alors dans gmail il va y avoir non je sais plus comment ils l'ont appelé c'est help me texte ou un truc comme ça et à chaque fois ils ont essayé de donner des petits noms sympathiques et donc dans gmail tu pourras et celui là je le trouve utile d'une certaine manière c'est qu'il peut te générer ta réponse et pas juste une réponse merci bonsoir comme ils vont déjà des gens de template assez intelligents mais qui sont général quelques mots ici tu peux avoir un truc un peu plus contextuel pour envoyer je sais pas une demande de remboursement un rappel un mail énervé à ton patron tout ce que tu veux simplement une formule de politesse ou formule de politesse ou un truc voilà et donc là il va pouvoir écrire écrire ton texte et puis après tu le relis tu le corriges tu l'envoies mais en tout cas si tu n'as pas le si tu n'as pas l'inspiration tu vas pouvoir y aller donc effectivement dans ce genre d'outils pourquoi pas ils vont aussi l'utiliser dans le voilà en gros dans tous leurs outils ils ont annoncé un truc on dit à moi rajouter de lire donc tout il passe drive talks machin tout il ya aussi du du nouveau pixel fold de nouveaux téléphones mais ça je suis pas trop je suis pas trop dans le tri peut-être qu'un de nos autres chroniqueurs en parlera plus tard c'est le téléphone pliable mais la google pixel tablette alors celle là je j'ai l'épinglé parce que je trouve assez le truc assez sympathique vous allez me dire c'est une tablette on parle pas de tablette depuis longtemps parce que les tablettes ressemblent plus à une tablette qu'une autre tablette effectivement rien ne ressemble plus à une tablette et effectivement c'est une tablette android tout ce qui est plus banal sauf que sauf que et ils ont rajouté un petit truc et là je trouve qu'ils ont été intelligents et c'est c'est con et en fait c'est assez simple c'est ils ont mis un doc et à partir du moment où ta tablette un doc elle se transforme et c'est un écran smart en smart screen google et donc comme ça ils ont leur parce qu'effectivement dans le design tout ressemble à un smart screen google sauf que cette fois ci les gars en fait pourquoi on l'a accroché avec une vis mais con et donc c'est vrai on a été con mais donc maintenant de temps en temps tu peux prendre la tablette de ton smart screen et ça devient une vraie tablette et quand tu la repose sur le doc c'est con c'est con et en même temps et à l'augmentation par induction enfin recherche par induction en même temps c'est un doc quand tu le mets mais c'est un jeu quand tu le connecte sa charge et tu utilises le haut-parleur du doc qui sont effectivement beaucoup plus puissants que la tablette donc c'est pas con je trouve que le produit pas mal et je pourrais presque même le laisser séduire parce que ouais j'utilise ce genre d'outils et je trouve ça pas mal donc alors qu'ils ont sachant qu'ils abandonnent les partenaires oui c'est ça oui donc donc voilà ça peut être une option intéressante oui ah oui sinon en dehors de ça c'est une tablette tout à fait normal elle a rien d'extraordinaire enfin si voilà c'est une tablette et c'est le hub mode qui est vachement sympa pas mal parce que c'est con moi oui mais c'est des petites évolutions comme ça qui fait que mais voilà tout à fait tout à fait ceci dit c'est pas donné et même le doc 679 euros pour la tablette et ça leur peut acheter un doc supplémentaire pour 149 euros on va attendre qu'apple le faire tant qu'à payer cher si tu veux une coche et non plus sans les roulettes pour le coup oui bon dispo en juin et donc pour moi c'est plus ou moins tout il y a quand même encore pas mal d'autres trucs je pense qu'il faudra encore digérer et de voir ce qui est donc le plus je résume mon gros quelques device tablette smartphone mais pour le reste barde à tous les étages barde c'est le chat gpt de google c'est dingue parce que à tel point à quel point chat gpt devenu c'est une référence même plus intelligence artificielle on dit chat gpt même quand c'est pas le chat gpt c'est oui si tu lis dans les autres points tu as des images des outils pour générer des images un nouveau modèle d'intelligence artificielle il ya dans les google doc sheet slide en gros il ya tout enfin dans tous les outils dans les images aussi dans la génération d'image et vu qu'il ya des des choses aussi comme tu le disais très bien d'android oui même d'android c'est on va vous aider à trouver des fonds d'écran originaux avec de l'ia ok d'accord donc c'est je pense que dès qu'il ya eu chat gpt on a réuni tous les ingénieurs en disant faut nous sortir plein de trucs oui c'est ça vite surtout vite comme tu le disais très bien bah oui effectivement d'autres chroniqueurs vont peut-être s'attarder dans les semaines qui viennent sur différents produits quand ils seront accessibles quand on aura un petit peu dépatouillé tout ça je rappelle que c'est une revue de presse donc nous on se base sur ce que les journalistes les vrais journalistes disent ou rapportent ou aussi de temps en temps sur ce que les fabricants disent ou rapportent de leurs produits et on sait en tout cas de se forger une opinion de cette de cette manière là quand on a l'opportunité ce qui devient très très rare on peut toucher des fois du bout du doigt là une application ou là un device pour voir un petit peu de quoi il s'agit mais c'est devenu excessivement excessivement en général on se la touche et c'est tout quoi oui ça ça limite à ça et voilà donc c'est un c'est bientôt parlera de crevettes je sais pas si d'autres amis david avait un truc à rajouter par rapport à cette à ce chapitre google i o 2023 non non pour le moment il a dit bonjour et non non j'ai qu'un commentaire mais il y a réfléchi et c'est important c'est que david est quelqu'un de réfléchi on reste à la lettre g si vous le voulez bien et on va voir à quel point david est réfléchi parce qu'on va parler de gpu et de i gpu ou igpu si vous préférez intégrated graphics key processing unit c'est le processeur graphique oui c'est pour ça mais c'est parce qu'on a retiré le i juste pour je vous ai dit qu'on avait tordu le bidule c'est le le processeur graphique que l'on retrouve au coeur du processeur principal j'ai envie de dire c'est de ça dont on parle david de me semble-t-il c'est bien ça donc c'est le igpu c'est un processeur intégré ça aurait pu être i comme igpu ou i comme un tel parce qu'on parle d'un tel ici et on parle de rumeurs qui sont sortis enfin de rumeurs plus ou moins fondés sur les processeurs graphiques intégrés des nouveaux processeurs intel meteor lake donc la génération 14 la génération 14 des processeurs intel apparemment ne va pas sortir pour les desktops donc pour les ordinateurs de grosse taille en au départ mais uniquement pour les machines portables ordinateurs portables et ce genre de choses et apparemment ils ont ils font un bond en avant pour leurs processeurs intégrés et on parle d'avoir une puissance qui puisse rivaliser avec les processeurs avec graphique intégré nvidia apple et amd on mentionne entre autres dans l'article apple m2 et amd alors les informations ne viennent pas d'un tel les informations viennent d'une présentation interne à amd ou apparemment amd était en train de montrer leur performance de leur nouveau processeur apu phoenix avec un igpu rd1 3 en comparant ça avec un météor lake 45 watts d'intel de manière très avantageuse ils se sont mis un petit peu devant eux en performance mais en donnant ces informations ils ont donné des informations voilà ils ont donné des informations de leur compétition alors que la compétition n'avait pas donné c'est ça ça n'a pas encore commencé tout le monde n'était pas dans les starting blocks et eux tranquillou ils font des benchmarks avec des processeurs qui sont pas encore sortis en fait c'est mais ce n'est ce n'est pas la première fois que qu'un fabricant de processeurs ou de cartes graphiques fait une présentation que ce soit pour les actionnaires ou une présentation pour la presse en intégrant dans leur benchmark des comparaisons avec des processeurs de 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 rivaux qui ne sont pas encore sortis ou qui n'ont pas été annoncés et en général les informations sont quand même relativement bien fondée donc ce sont des c'est un processeur donc un igpu qui pourrait être assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on reprochait un petit peu aux processeurs intel bien que avec certaines versions des processeurs mobiles il s'était assez amélioré mais ça ne pouvait pas rivaliser avec une carte graphique dédiée ni même avec avec les rdna de d'amd ou un apple m1 ou m2 mais apparemment ici ça pourrait le faire on parle de performance qui serait entre un ge force 16 50 ce qui est un petit peu vieillot et à 30 50 ce qui est plus récent donc apparemment pour un graphique pour un chipset graphique intégré ça pourrait être plus que plus qu'acceptables question performance réduction des coûts performance en hausse réduction des coûts réduction de la taille enfin du facteur de forme aussi d'où le fait que c'est destiné on l'imagine donc aux ordinateurs portables par exemple c'est prometteur quoi c'est réduction des coûts oui c'est sur la même puce il n'y a pas une puce séparée donc il n'y a pas de driver séparé il n'y a pas de circuitry séparé donc voilà mais je pense qu'un tel peut le faire parce que leur dernière carte graphique enfin leur dernière carte graphique leur première carte graphique qu'ils ont sorti oui les cartes graphiques arc ne sont pas mal du tout d'ailleurs on a eu l'occasion avec seb dans tenter c'est une au bureau ça des performances qui sont vraiment 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 pas mauvaise et avec les améliorations des drivers qu'ils ont fait récemment c'est même mieux que pas mauvais c'est c'est bon d'accord seb j'entendais ta voix au loin faire un bonjour parce que quand tu dis c'est plus petit oui non c'est pas vraiment ce qui est important sur un laptop parce que sur un laptop c'est pas ça qui bouffe de la place c'est la batterie le cpu s'il est un centimètre plus large en général oui mais le radiateur le radiateur c'est un radiateur qui fait cinq fois la taille la dissipation sur ce truc là c'est ça ça va chauffer ou enfin c'est ce sont des c'est un chipset qui va qui consomme et qui chez 45 watts c'est ça 45 watts de tdp pour le processeur complet donc c'est le processeur avec le igpu oui compris donc c'est c'est un laptop on va dire pas un laptop bas de gamme c'est pas le plus haut de gamme non plus c'est un laptop moyenne gamme on n'a pas pris le plus haut de gamme on n'a pas pris le ça fait penser à une pub non c'est ça on a pris le si on regarde aujourd'hui les laptops en général pour qu'un laptop puisse être chargé en usb c il doit avoir une consommation qui est limité à 65 watts bien qu'il y en ait certains qui montent à 100 watts quand on est au dessus de ça qu'on est sur des laptops gaming avec un gpu indépendant on a des énormes briques sur le côté à 150 200 230 350 watts donc ici on parle de 45 watts donc probablement que ça sera un laptop avec une enveloppe thermique totale de 65 watts parce que quand tu parlais de comparaison par exemple avec le chipset m2 chez apple est-ce que et on sait que les machines les nouveaux laptops à apple sont particulièrement ils n'ont pas énormément de calories à dissiper c'est même pas de ventilateur dedans je pense où il réduit à sa plus simple expression donc on est quand même encore ici avec intel sur des machines qui ont besoin d'un ventilateur un venti rad un truc qui va un petit peu souffler etc etc quoi il faut le reconnaître aussi je suis pas si certain que ça parce que moi j'ai un j'ai un laptop ici avec un processeur intel 11e génération 1165 g7 c'est un laptop qui fait 800 grammes c'est ultra fin question radiateur et ventilation il ya vraiment deux fois rien dedans donc on ne parle pas de on parle pas de trucs massifs et apparemment ici les chips on parle de choses du même du même gabarit d'accord ok bon ce sont pas des gouttes de gros hélicoptères qui font plein de bruit c'est ça que je voulais dire avec une grosse soufflerie comme certains laptop peuvent l'être normalement non voilà ok on a bien fait le tour de la question oui pardon le form factor c'est ce genre de truc qui vise oui en audio ça passe super bien c'est des laptops qui font je pense aussi des laptops qui font quoi un centimètre d'épaisseur en tout cas c'est c'est des ultra books et ça c'est le marché c'est le marché qui vente parce que c'est du professionnel donc c'est du 13 pouces ça doit pas être très très grand tu dois y taper la batterie et effectivement ça doit être sous le kilo parce que sinon ça ne le fait pas pour travailler bah oui oui de plus en plus donc ok ça va on a bien parlé de ce sujet là on peut passer au suivant qui est à la lettre H comme Hollywood Sébastien et on va parler de la grève des scénaristes à Hollywood depuis maintenant quelques semaines il y a plein de choses à en dire en fait de cette grève oui mais comme on est sur le Google I.O. je vais parler d'IA et parce qu'ici aussi encore d'IA je sais pourquoi et c'est du côté social donc les scénaristes effectivement c'est la grève c'est la discussion c'est la négociation entre le plus gros syndicat de scénaristes c'est le WGA et les studios et les studios qui effectivement essayent de réduire leurs coûts et donc un de leurs coûts c'est payer les gars qui vont écrire ce qu'ils vont filmer donc c'est droit d'auteur et puis effectivement on préférait payer les gars pendant deux trois jours et puis après ça lui mais ici ils devraient payer longtemps droit d'auteur puis retour après enfin bref donc juste une petite parenthèse c'est que c'est la différence qu'il y a aussi une des pierres d'achoppement du mouvement c'est qu'il y a de moins en moins de rediffusions de séries aux Etats-Unis par exemple ou de films aux Etats-Unis on est sur des premières diffusions et puis après on oublie et ça passe à la trappe sur les plateformes comme Netflix etc alors qu'avant ils touchaient à chaque diffusion ils touchaient des droits sur la diffusion également aux Etats-Unis et donc ils sont un peu charrettes quoi au niveau budget ils gagnent plus pareil qu'avant tout en faisant le même boulot c'est ça aussi le petit souci ça c'est une des sources d'achoppement ils ont rajouté un autre truc sur la table parce qu'effectivement les studios essayent comme tout le monde de réduire ses coûts et les studios il y a un petit truc qui dit que peut-être hypothétiquement ce serait intéressant d'utiliser des moteurs comme ChatGPT pour pouvoir générer certains scénarios ils se disent bah finalement c'est vrai que pour certaines séries des SOAP machin enfin finalement je pense que c'est pas non plus totalement impossible pour les bouches de départ après il faut quand même rajouter la petite touche voilà oui mais après qu'Amanda qui est sortie avec machin et R2 enfin c'est vrai qu'il y a des gens qui suivent il y a des gens qui suivent et donc ils ont rajouté ça sur la table les auteurs en disant on ne veut pas que notre travail historique soit utilisé pour pouvoir générer des scénarios futurs et on aimerait un accord avec les studios pour que ce ne soit pas utilisé tout court par les studios et qu'on continue à faire usage de la plume de nos chers auteurs alors est-ce qu'ils vont être entendus rien n'est moins sûr parce que voilà après capitalisme tout ça et puis c'est vrai que ça peut toujours c'est des outils et donc se dire qu'on va se priver d'un outil c'est pas toujours non plus la bonne chose je comprends leur point de vue mais est-ce que les studios vont les entendre j'en suis pas sûr donc voilà pour le moment c'est balle au centre négociation et on verra la suite on verra comment ça se passe mais parce qu'il y a aussi une solution intermédiaire et c'est celle qui semble émerger mais qui ne satisfait pas non plus les auteurs c'est de dire on va faire une première ébauche avec une intelligence artificielle vous allez réécrire derrière parce que c'est pas le même tarif une réécriture et une écriture et donc déjà là ça pose un problème parce qu'ils savent bien les studios savent qu'ils ont quand même besoin de certaines forces vives parce que tchat gpt etc ce sont toujours que des ersatz de ce qu'on a déjà fait ces intelligences artificielles ne sont pas capables d'imaginer une histoire de A à Z sans se baser sur ce qui est déjà existant donc il n'y aura aucune nouveauté dans ce que va proposer l'intelligence artificielle encore moins sur les dialogues etc donc il y aura de toute façon besoin d'un être humain entre guillemets qui va enrichir le truc justement de la petite touche humaine nécessaire pour que ce soit autre chose que simplement le truc qu'on a déjà vu il y a 10 ans ou la semaine dernière enfin voilà donc ça va pas être évident effectivement parce que les pépettes c'est ce qui conduit les studios sur ton point ils ont parlé spécifiquement effectivement ils disent on s'y oppose spécifiquement à ça donc on ne veut pas faire de la réécriture parce que de toute façon entre faire de la réécriture ou faire de l'écriture a priori c'est le même boulot autant repartir de zéro ça a toujours été malheureusement c'est toujours été un souci la réécriture parce que c'est pas rare qu'un scénariste vient le scénario est bon à la base mais il faut le réécrire parce que c'est voilà il ça manque de ça manque de peps et donc on le confie à ce que je vais presque un nègre quoi quelqu'un qui va derrière réécrire le truc correctement pour que ce soit ça corresponde au standard aussi du diffuseur parce que c'est voilà ils ont tous leur contrainte il est moins bien payé que celui qui aura mis sa signature au bas du scénario original il faut être très clair donc c'est pas tout à fait la même chose de là à ce qu'on ait un scénario original signé bard ou chat gpt j'ai un doute mais maintenant il faut voir le genre de série dans lequel on parle si on parle d'une série en 36 saisons avec 9000 épisodes c'est peut-être moins compliqué c'est c'est oui il ya des chances sans doute mais en même temps voilà on ouvre la boîte de pandore c'est c'est un peu ils doivent quand même préparer un peu le terrain quoi elle est ouverte la boîte et on la fermera pas bah ça va être compliqué quoi mais voilà mais c'est important de se battre et d'essayer de placer des limites peut-être de c'est tout et tous les studios vont jamais tous accepter ou si pas tous les studios américains des studios dans d'autres pays parce que c'est pas parce que ici on parle des scénaristes aux états unis on produit aussi en europe on produit en asie produit en afrique aussi et donc voilà il n'a bien l'un ou l'autre qui peut le faire bien sûr ici c'est après on verra on verra des séries on verra ce qui fonctionnera dans ce film in fine c'est toujours en création de ce type là c'est le public qui décide à la fin donc et on verra on verra ce que le public trouvera de bien ou de moins bien ou de voilà et oui alors il y a le public mais le public c'est une question de revenu si ton truc te coûte beaucoup moins cher à produire même si tu as moins de public et que tu as tes revenus et que ça couvre ça c'est un mauvais calcul parce que parce que le temps d'écran des gens il est limité donc c'est si il faut il faut il faut il faut optimiser mais tant que tu as l'audience oui même si elle est moins bonne parce que regarde l'audience des simpson après toute leur saison ils en ont beaucoup moins mais ils sont toujours ils sont toujours là oui oui enfin c'est un large débat qui dépasse le cadre de la tech et de l'intelligence artificielle mais c'est c'est une des preuves parce qu'on avait déjà dit et on partage régulièrement des articles qui vont un peu dans ce sens là d'ailleurs sur si vous nous suivez sur sur twitter sur mastodon sur facebook etc on partage notre veille technologique et on partage régulièrement des articles qui parlent justement de ces métiers qui sont un peu dans le collimateur de l'intelligence artificielle à commencer par exemple par la presse pour ne citer que cet exemple et qui s'invite aussi maintenant chez les scénaristes et sans doute d'autres professions demain donc à faire à suivre évidemment comme on a l'habitude de le dire dans ces cas on est à la lettre i les amis la lettre i comme ios david on parle de machines virtuelles les machines virtuelles qui utilisent ios sont manifestement sauvés tu veux nous expliquer pourquoi c'est important pourquoi il fallait les sauver et pour comment ça se fait quelles leçons oui ben apple était en procès contre une société qui s'appelle corélium qui fournit en fait des machines virtuelles ios pour des rechercheurs en sécurité et leur 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 procès visait à faire interdire ça en disant que c'était une violation de des droits de leurs droits d'auteur et la cour a statué en faveur de corélium en disant que les machines virtuelles ios étaient une utilisation équitable et ça de grandes implications parce que ça va permettre aux chercheurs en sécurité de pouvoir continuer à utiliser des machines virtuelles une machine virtuelle on en a déjà parlé pas mal de fois ça veut dire que on peut avoir une émulation d'un appareil ios sur une autre plateforme que ce soit sur un pc ou sur une autre machine sans devoir avoir la machine physique ce qui peut aider fortement les développeurs parce qu'ils ne doivent pas avoir dix versions différentes d'iPhone d'iPad etc pour pouvoir tester certains softwares ici on parle de sécurité mais ça également apparemment le jugement a des implications également sur les droits aux consommateurs à modifier et pour personnaliser leurs propres appareils donc c'est un c'est un jugement qui n'est pas anodin du tout et qui pourrait avoir beaucoup beaucoup d'implications positives je vais dire pour les utilisateurs de produits Apple et pour les développeurs pour qui la vie était assez assez compliquée c'est vrai que s'il faut installer et avoir posséder tous les devices pour faire tous les tests que l'on veut faire de rétrocompatibilité par exemple ou simplement plus enfin se dit simplement cette sorte de plus complexe de sécurité c'est un peu laborieux d'aller commencer à les installer sur toutes les machines pour voir si comment ça fonctionne là il y a une solution qui enfin on va pas défendre le concept de machine virtuelle mais voilà c'est ça c'est un usage c'est intelligent c'est tout ce qu'on veut c'est bizarre qu'Apple ait fait un procès pour ça ou c'est une histoire de pognon c'est une histoire de principe c'est une histoire de politique et de principe tout comme ils ne veulent pas ils sont en train de faire la guerre aux réparateurs donc ils brident leur leur chip pour les claviers pour les écrans tout un tas de choses ils ont envie c'est une histoire de pognon voilà ben oui c'est ce que je disais c'est bien ça attention il y a une vision très différente tu sort du cadre Seb reviens avec nous il y a une vision très différente entre les américains et les européens là dessus qui a toujours existé c'est que nous quand on achète un device il nous appartient aux Etats-Unis non c'est à dire que si tu achètes ta console il y a eu des cas par par centaine et que tu la démontes parce que tu en as envie en Europe on s'en fout le reverse engineering est autorisé aux Etats-Unis tu le fais c'est interdit c'est illégal et et ici effectivement bah je comprends dans cet état d'esprit je comprends la version d'Apple de dire non tu peux pas en même temps d'un point de vue sécurité d'un point de vue développement ça a peu d'intérêt c'est toujours intéressant d'avoir des machines virtuelles avec des certaines versions des OS mais pour Apple ça a peu d'intérêt parce qu'en général ils forcent tout leur device à passer à la nouvelle release assez rapidement donc tu n'as pas cette fragmentation comme tu l'as sur Android donc tester sur un OS 9 maintenant aujourd'hui ces devices sont bientôt tous des briques donc en général tu te concentres uniquement sur la dernière version Android c'est très 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 différent et alors au niveau sécurité ce qui est super intéressant donc moi je vois la news avec beaucoup d'intérêt c'est que tu peux automatiser des choses autant avec un device classique si tu veux tester que tu appuies 50 fois sur le bouton OK et qu'en appuyant 51 millième fois tu sais qu'il va y avoir une exception parce que dans le code il y a un souci bah tu vas pas appuyer avec ton petit doigt 50 000 fois sur le bouton c'est pas possible tandis que sur une machine virtuelle tu peux y aller et attaquer dans tous les sens donc ça ouvre effectivement beaucoup plus de possibilités pour attaquer une machine donc je comprends qu'Apple n'en ait pas envie oui on parle ici d'iOS oui juste d'un mot on parle ici d'iOS pourtant OS X on le retrouve dans certaines machines virtuelles enfin il me semble-t-il non ? c'est très difficile c'était très difficile à faire tourner j'en ai fait tourner une il y a quelques années mais franchement c'est horrible on appelait ça des Hackintosh c'est pour dire que oui aussi c'est encore autre chose c'est une vraie machine c'est pas une machine virtuelle le Hackintosh c'est le même principe non 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 le Hackintosh c'est le même principe c'est qu'on était obligé de passer par un comment dire un bypass de leur sécurité BIOS etc. pour pouvoir le faire fonctionner et c'est pour ça que ça s'appelait Hackintosh que ça soit en version hardware ou en version virtuelle d'accord ok je comprends bon ben voilà sinon ce que je voulais rajouter c'est qu'en fait la société en question Corellium ici au centre de la dispute Apple avait essayé de les racheter en 2018 et les discussions n'ont pas été dans le bon sens et donc finalement comme Apple n'a pas pu les racheter l'an dernier ils les ont attaqués en justice en disant que leur technologie de machine virtuelle était une violation de leurs droits des copyrights et était attaquable via le DMCA donc le Digital Millennium Copyright Act le truc qui sert un peu à attaquer n'importe qui n'importe comment bon voilà en général quand Apple fâchait Apple toujours faire comme ça c'est comme si c'est voilà ils ont bloqué les trucs vis-à-vis d'eux ils sont vraiment durs ouais c'est ça bon voilà et peut-être qu'ils espèrent encore pouvoir racheter le truc à vil prix une fois qu'ils les auront mis à genoux mais c'est mal barré a priori donc voilà la lettre P comme piratage P comme piratage Sébastien on va parler de nos données et c'est une question que je voulais te poser avant l'enregistrement parce que quand tu dis nos données ont de la valeur et nos comptes encore plus on parle de nos comptes de crypto me semble-t-il tout à fait donc c'est parce que quand on parle de ça on a l'impression c'est mon compte Google mon compte tu vois non non c'est les comptes non mais je dois faire un titre court de crypto oui mais enfin si tu perds une partie de l'information ton titre court il perd de son sens donc mais voilà il faut nous écouter pour avoir le sujet oui oui mais c'est il faut savoir ce qu'on écoute de la qualité monsieur de la qualité donc combien coûte un compte en crypto piraté ? c'est la question et donc j'allais voilà c'est ça et donc j'allais essayer de faire un sujet plus court parce qu'on devait essayer de récupérer du temps parce qu'on est quand même et donc effectivement les données ça valait alors de mémoire si on a toutes tes données personnelles c'est 10, 15, 20 euros ça dépend un petit peu de de où tu vas habiter parce que c'est plus intéressant à un européen que d'aller trouver quelqu'un au fin fond de la jungle qui ne vaut pas grand chose plus facile pour récupérer pour générer de l'argent et donc il y a effectivement une liste qui a été rédigée ici et qui est disponible sur la valeur des comptes sur les différentes plateformes alors en fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas donc ces comptes qui ont été piratés se repartagent après et dans ces listes et c'est l'intérêt n'est pas d'avoir de l'argent sur ton compte donc c'est pas du tout de te piquer ton pognon c'est de voir accès à la plateforme donc il y a deux raisons pour ça la première raison c'est avoir un accès à une plateforme parce que ce n'est pas possible dans ton pays exemple la Russie la Russie n'a plus accès à une série de plateformes crypto enfin normalement plus aucun accès la Chine c'est un peu aléatoire c'est un cas j'aime bien un cas j'aime plus donc c'est aller utiliser ton compte toi de marque et il t'appel de la crypto parce que ils veulent essayer de gagner de stocker un peu de crypto contre leur régime parce qu'ils n'ont pas de sûr de voilà on peut comprendre et la deuxième utilisation qui est un petit peu moins noble même si la première n'est pas super noble non plus c'est pour faire du blanchiment parce que là on cherche des comptes qui sont vides pour c'est de l'argent c'est encore mieux mais en général qui sont vides mais qui ont déjà un certain historique parce que comme ça l'historique fait que s'il y en a encore un tout petit peu en plus ça ne va pas éveiller de soupçons vis-à-vis des autorités donc tout ça après te donne une valeur sur les différents comptes il y en a un certain nombre qui sont hélicités ici alors N26 c'est une banque une banque allemande si tu as un compte vérifié allemand ça vaut 2650 dollars c'est pas mal quand même ouais ouais tu as presque envie de toi ouvrir un compte et de dire je te le revends sauf que c'est pour faire du blanchiment j'étais en train de me dire parce que j'ai un compte N26 et j'ai pas grand chose dessus et je me dis tiens il y a plus à gagner là à le revendre malheureusement après comme tu seras lié à des trucs criminels je ne l'offrais pas à ta place non moi non plus mais sinon c'est vrai que c'est tentant c'est celui qui vaut le plus cher c'est le N26 sinon après si on descend sur des trucs plus connus et bien effectivement un compte sur Binance voilà un des rois de la crypto c'est 410 dollars c'est pas très cher et un compte Coinbase qui est quand même le truc le plus c'est 250 dollars donc là ça vaut plus ce sont des comptes étant donné que ce sont des comptes piratés est-ce que le fait que ce soit dégressif comme ça c'est parce qu'il y a plus de comptes piratés que donc ça fait baisser la valeur du compte oui c'est ça c'est un peu ça et alors mais pour le moment tu la relance parfaite c'est qu'en plus pour le moment ça a beaucoup augmenté parce que la crypto intéresse beaucoup moins de gens parce que le marché est pas et donc ils ont des problèmes d'approvisionnement et donc pour le moment ces comptes valent plus tout à fait donc il y a une bourse sur le dark web là dessus ok donc si vous avez des comptes vous le faites pas quand même non non parce que en plus oui vous ne savez pas à quoi ils vont servir et c'est forcément quelque chose de voilà c'est ok bon ben on vous met comme d'habitude les sources de ce dont on parle vous irez vous renseigner par vous même du coup il suffira de cliquer sur la source en question et vous aurez accès à toutes les informations dont a parlé Sébastien et bien plus puisque dans les articles souvent vous le savez il y a des liens aussi vers d'autres sites des articles parallèles ou des dégagements etc donc voilà Sébastien j'ai un dernier truc là dessus il y a dans la source de notre source il y a la liste c'est parce que c'est ce qu'ils font chaque année c'est le dark web price index et là dessus vous allez retrouver tous les autres trucs ici on a parlé de la crypto par contre si vous voulez savoir ce que ça vaut un numéro de carte de crédit un compte sur facebook etc un compte sur facebook un compte sur gmail c'est 60 dollars un compte sur facebook c'est 25 dollars etc etc donc il y a tous les prix c'est bien sur un compte HSBC UK un compte business 4200 dollars quand même oui on va en ouvrir il y en a beaucoup sur le marché un compte ING 4255 dollars aussi il y a des trucs qui valent rien comme 1 dollar pour un compte spotify au dessus de HSBC un compte ING et un compte twitter c'est 8 dollars c'est ça ? par mois ? un compte twitter c'est 10 dollars je vous en mets combien ma petite dame ? c'est ça c'est voilà c'est c'est bizarre quand même un passeport c'est 3000 dollars j'ai l'impression d'être devant une liste des prix c'est exactement ça je n'ose pas y toucher tellement c'est c'est horrible en fait bref vous savez maintenant ce que vaut vos comptes donc sécurisez-les c'est tout ce que je peux vous dire bah oui finalement on en arrive à ça la lettre R comme risque alors il y a toujours un débat entre nous est-ce qu'on dit risque 5 ou risque V 5 voilà ou 5 moi je dis 5 toi tu dis 5 moi je dis 432 432 coeurs 432 coeurs 432 coeurs c'est bien ça donc on parle d'une puce basée sur l'architecture RISC 5 qui est basée sur une technologie chiplet donc les chiplets on en a déjà parlé c'est où il y a plusieurs petites puces de silicone qui sont mises ensemble et ici ça serait une puce qui est dédiée pour ce qui est aérospatial donc pour aller dans l'espace pour c'est un procès très développé par la société britannique CHERY donc Cambridge University Computer Laboratory and Engineering Department pour le dire avec un accent un petit peu français en partenariat non pas Thaï avec en partenariat avec l'ESA qui est donc le allez c'est le ah voilà l'ESA et la NASA donc la NASA c'est les Etats-Unis les arrondis c'est ça oui c'est bien ça voilà c'est l'Europe et donc le nom du processeur c'est Okami et donc c'est un processeur qui est dédié pour des milieux extrêmes comme l'espace non seulement il va il va avoir 432 coeurs RISC-5 répartis sur deux chiplets donc 216 chacun on parle de performance de traitement de 0,75 Teraflop à la seconde bon on va dire ce n'est pas Teraflop c'est un trillion d'opérations à la seconde donc 10 exposants 9 0,75 fois 10 exposants 9 ce qui est bon pas énorme comparé par exemple à un GPU à Nvidia à 4090 qui fait 80 Teraflops mais ici on parle d'une puce qui serait à refroidissement passif donc quelque chose qui est à très basse consommation quelque chose qui est dédié pour l'espace et donc qui a des algorithmes avancés de correction d'erreurs parce que évidemment dans un environnement hostile comme l'espace où il y a des rayons cosmiques qui ne sont pas protégés par une atmosphère comme on est ici sur Terre mais il faut avoir des puces qui sont extrêmement redondantes et qui sachent récupérer en cas de en cas de radiation ou de rayons cosmiques apparemment la puce serait déjà en tape out tape out ça veut dire c'est quand l'ordre de fabrication en masse a été donné aux usines de fabrication et donc la production en série serait d'après les rumeurs déjà lancée quand on parle de série parce que là c'est quand même un usage hyper spécifique on ne parle pas de grandes séries comme pour du processeur Intel ou pour le grand public on est une série c'est avec quoi une centaine de processeurs à tout casser je pense que c'est quand même plus que ça parce que si le processeur tient la route c'est quelque chose qui peut être utilisé pour les satellites et les satellites si on regarde bon il n'y a pas l'information dans l'article parce que ce n'est pas très médiatisé mais si on regarde le réseau Starlink le nombre de satellites qu'ils ont il peut y avoir beaucoup de processeurs il y a aussi la possibilité qu'il faut plusieurs processeurs par satellite pour avoir une redondance il y a peut-être aussi des probes il y a peut-être des ballons à haute altitude je ne sais pas toutes les applications qu'il pourrait y avoir pour ce genre d'appareil c'est un processeur comme tu le disais qui a un certain degré de protection qui est un peu dans des normes un peu hors normes par rapport à ce qu'on utiliserait sur le plancher des vaches dû aux conditions dans lesquelles il va être utilisé donc dans des conditions extrêmes quelles qu'elles soient en fait l'espace et la météorologie comme tu le disais les ballons météo les avions peut-être demain les fusées le militaire peut-être aussi enfin je ne sais pas mais je pense que c'est hors normes dans deux sens premièrement dans un sens de par le fait que ça doit être extrêmement résistant à des conditions ambiantes qui sont vraiment hostiles et d'un autre côté c'est que ça a des performances qui sont énormes pour quelque chose qui justement on peut résister à des conditions hostiles parce qu'en général les processeurs qui sont utilisés dans les satellites en général ne sont pas hyper rapides bon c'est relatif mais je veux dire comparé à quelque chose qui est sur Terre ils sont beaucoup moins rapides parce que justement ils doivent mettre en place tous ces systèmes de protection ici ce qui est intéressant c'est qu'on a parlé déjà plusieurs fois dans des podcasts précédents de l'architecture RISC-5 qui est une architecture open source et apparemment ça a réellement des applications commerciales viables parce que c'était une des critiques qu'on donnait au RISC-5 c'est que c'était un petit peu un jouet qui n'était pas performant mais apparemment ça a des performances et ça a une efficacité énergétique assez intéressante on lui a trouvé un usage voilà Sébastien peut-être un avis sur ce petit jouet de faire des trucs rigolos avec ça je suppose que c'est deux ingénieurs qui parlaient de RISC il y en a un qui s'est fait envoyer sur la lune peut-être mitigé moyen 2 sur 5 c'est la fin c'est la blague mais sur le processeur je ne sais pas si ils l'ont fait exprès parce que RISC-5 avec 432 il ne manquait plus qu'un 1 il y en avait fait quelque chose tu vois donc là on est vraiment sur une technique pointue je ne sais pas si c'est fait exprès ah oui c'est vrai c'est vrai 432 532 532 tu vois tu dis pourquoi tu as un peu de numérologie je vous le dis à un moment donné je les perds allez on passe à la lettre S comme souris petite bébête voilà Sébastien on va parler des petites souris dis-moi ce que tu vois je te dirais si tu souris c'est parce que tu dis ça parce que on va parler d'intelligence artificielle bizarre oui enfin dans l'ensemble oui c'est ça mais tu dis on dirait que c'est un algorithme c'est kiff et effectivement ici c'est un algorithme d'apprentissage de chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne Thierry si tu nous écoutes tu vois le PFL tout à fait et donc ils ont développé un nouvel algo qui s'appelle le Zebra qui s'écrit avec un C comme ça c'est normal c'est le Zebra le Zebra mais c'est des Suisses après ils savent faire des algorithmes mais pour la prononciation on est d'accord parfois il y a des trucs différents quoi on a perdu le percentage voilà oui et alors ils ont essayé de faire quelque chose qui est assez je trouve ça assez dingue et assez fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire c'est que donc ils ont pris des souris et ils ont analysé les neurones qui s'allumaient dans le cerveau de ces petits mammifères à partir du moment où ils affichaient une suite d'images donc c'était une suite d'images pendant 30 secondes en noir et blanc et ils ont répété cette opération 9 ou 10 fois sur chaque souris ils avaient 50 souris et ils avaient des moyens pour voir ce qui s'allumait dans le cerveau de manière différente parce qu'ils ont une souris apparemment qui est génétiquement modifiée dans laquelle apparemment il y a des trucs dans le cerveau qui s'allument et qui sont très facilement visibles en tout cas sur les activités donc voilà je vous passe les détails génétiques et donc à partir du moment où ils ont récupéré ces informations sur où ça s'allume dans le cerveau et quelles sont les connexions ils ont effectivement donné ça à manger à leur algorithme en disant ben voilà ça c'est ce qui s'allumait dans le cerveau des 50 bestioles pendant 10 fois et ça c'est les images qu'elles voyaient maintenant on a une bestiole qui est en train de voir une image laquelle c'est et à 95% de chance l'algorithme donnait la bonne image donc un chat un chat un chat un chat un chat c'est un truc un mec qui court derrière une bagnole etc et donc ils avaient toute une série d'images et donc ça leur permet effectivement alors ce n'est qu'une première étape c'est une première réussite sur cet algorithme 95% c'est quand même on ne peut pas dire que c'est juste de la chance c'est pas 100% mais c'est quand même pas mal 95% et alors ce qui est super intéressant c'est qu'ils ont essayé plusieurs alternatives en se disant on va l'essayer sur une souris toute seule pour voir après qu'elle est en augmentant le nombre de fois qu'on va essayer qu'on va entraîner sur cette souris et puis voir ce que ça donne sur cette souris après quand on analyse l'image qu'elle est en train de regarder et ça donnait une précision qui était beaucoup moins bonne que s'il faisait une analyse sur un groupe de souris donc ce qui veut dire que techniquement l'activité neuronale du cerveau de ce petit mammifère c'est le même pour toutes les souris et si tu l'as analysé sur un premier quand tu vois l'image pour le deuxième tu vas pouvoir avoir un bon résultat aussi donc on va avoir des femmes de souris qui vont apprendre des images des femmes de souris qui vont apprendre des images alors ils ont fait ça aussi c'était dans une autre expérience ils ont aussi fait écouter des podcasts alors je sais plus si c'est sur des souris ou autre chose mais c'était pas eux c'était neutre à les enduriers pour pouvoir reconnaître des mots et pour savoir à partir de quand ils ont entendu tel mot donc il y a toute une série d'expériences pour savoir comment comprendre et comment récupérer l'information du cerveau avec des techniques qui sont invasives et d'autres moins invasives ici il y avait effectivement une invasive pour les souris normales et une non invasive pour les souris génétiquement modifiées peut-être que on va bientôt pouvoir avoir dans des cas extrêmes des souris comme témoins d'accidents ou de méfaits et qu'on pourra savoir ce qu'elles ont vu c'est pas le but des souris non je pense pas je vous disais ça c'est pas le but non 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 un des buts c'est évidemment de comprendre comment fonctionne le cerveau de manière beaucoup plus précise et la vision alors la vision d'une information pour pouvoir à un moment renvoyer cette information sur un cerveau qui n'a pas la capacité de le voir exemple un aveugle éventuellement effectivement qui s'il y a plus de néroptiques qui n'a rien il faut remonter cette information au cerveau et comment est-ce qu'on peut remonter cette information donc c'est des choses qu'on essaye d'apprendre sur le cerveau humain on le fait avec les souris à partir du moment où on sait le faire avec certains mammifères on pourrait effectivement l'étendre avec les algorithmes peut-être un peu plus puissants mais l'étendre à l'homme je trouve ça assez passionnant ce qu'ils arrivent à faire avec des algorithmes où au final ici ils sont sur ils ont écrit le premier algorithme mais après c'est la machine qui apprend à reconnaître le truc donc on les guide effectivement mais le tout c'est d'écrire le premier algorithme après il faut éduquer la machine il faut éduquer la machine et la souris et la souris alors ici ma dernière info c'est que c'est pas un algorithme qui est juste qui est hyper facile à mettre en place parce que c'est pas juste une suite de chiffres c'est quelque chose qui est géospatial c'est à dire qu'effectivement tu vas avoir des neurones qui s'activent et puis un neurone un peu plus à droite et l'autre il est plus en bas et donc t'as tout c'est en trois dimensions l'information est en trois dimensions et donc il faut non seulement la mapper et puis si la souris elle a un petit peu plus de travers il faut que tu puisses reconnaître que tu vois c'est pas toujours la même forme que tu en faisais toi donc c'est hyper compliqué certainement des choses à apprendre parce qu'on ne sait pas tout évidemment du cerveau ni des souris ni des êtres humains j'avais eu un article là-dessus juste pour une digression mais par exemple certains chercheurs avaient considéré que des gens qui étaient lésés au niveau du cerveau par un accident ou un autre après un certain temps le cerveau là où normalement les choses se passent quand on fait certaines actions comme regarder par exemple une lumière en pleine face vous allez avoir une partie de votre cerveau qui va s'activer et bien si cette partie de cerveau est lésée peut-être que ça va être après un certain temps après une certaine adaptation une autre partie du cerveau qui va prendre leur lait et donc on ne sait toujours pas pourquoi en même temps il ne faut pas regarder la lumière en pleine face ça s'appelle l'apprentissage contrastif ici ah oui d'accord je voulais ça aller chercher contraceptif c'est ça ? c'est ça c'est ça voilà 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 on y est voilà apprends ce mot nouveau petite souris Mickaël vient ici oui mais non c'est un mot inventé par nous oui mais non c'est le oui mais non dans notre dans notre philosophie c'est une information improbable mais technologique certes mais improbable et on est là de temps en temps dans un épisode l'un de nos chroniqueurs nous rapporte une de ces informations improbables mais technologiques parce qu'on est chez les technos et David nous en a trouvé un qui qui souvent fait mentir ceux qui disent que en informatique le problème est entre la chaise et le clavier des fois c'est la chaise le problème voilà c'est ça donc on dit souvent que le problème d'un ordinateur c'est l'interface chaise clavier voilà je pense que c'est clair tu as cassé sa blague mais oui je suis désolé pardon tu m'as cassé ma blague mais c'est pas grave je je l'ai répété de manière excellente voilà et ben oui en effet c'est parfois la chaise et la chaise peut impacter les performances le choix d'une chaise gaming peut impacter les performances du PC alors je suis tombé sur cet article là et je me suis dit mais c'est quoi c'est quoi cette connerie je me suis dit j'avais quand même le lire parce que ça fera un bon sujet oui mais non et en effet et ça parlait d'une chaise donc d'un siège Ikea Ikea Marcus et apparemment il y a des utilisateurs qui se sont rendus compte qu'ils avaient des soucis avec leur écran qui s'éteignait qui se rallumait qui s'éteignait qui se rallumait et un utilisateur du nom de Felix Hacker a découvert après plusieurs semaines qu'en fait ces moniteurs s'éteignaient par intermittence et que le coupable était son siège Ikea et après avoir fait quelques recherches en fait il y a une raison scientifique derrière c'est que ce sont des décharges électrostatiques que ce soit soit par friction avec la cartouche de gaz sous la chaise qui fait un peu qui fait amortisseur quand on s'assoit ou le frottement sous le siège ou autre et suite à ça pas mal de personnes ont abandonné ce siège là parce que ça s'est confirmé que ça causait des problèmes avec certains écrans mais sur le forum Computerbase un utilisateur a indiqué une méthode où il a graphé en fait une feuille métallique en dessous du siège et qu'il l'a connectée à la terre avec VN résistance de 1 méga ohm et que ça solutionnait tous les problèmes et que maintenant ce siège là peut être utilisé sans aucun danger maintenant oui bon c'est un oui mais non ça a l'air débil mais c'est tout à fait réel les décharges électrostatiques peuvent causer des problèmes et peuvent causer un écran de s'éteindre et de se rallumer ça peut et c'est également problématique pour des disques externes ça peut également causer des problèmes d'interférences sur des cartes graphiques donc voilà c'est une information improbable mais réelle sur un fauteuil comme ça de gamer un gamer peut rester très longtemps assis sur sa chaise tout en se trémoussant en bougeant en machin etc on imagine qu'à un moment donné la charge doit être quand même assez puissante pour déclencher peut-être pas la foudre mais on n'en est pas loin quand même quelque part technologiquement c'est quand même particulier de ne pas avoir étudié ça en laboratoire cette chaise avant de la sortir dans le grand public parce que finalement c'est vrai elle est peut-être sortie en Asie parce qu'en Asie du Sud-Est il fait tellement humide qu'on n'a pas de problème avec la crise statique très peu en tout cas ok ce qui est bien c'est que le Félix Hacker en a parlé sur son compte non pas Twitter mais Mastodon on a quand même à le signaler au passage et tout l'explication se retrouve et les remarques également de ses followers se retrouvent sur Mastodon oui dis-moi pour la petite expérience réelle moi j'ai déjà eu le cas quand je vivais au Canada parce que bon ici il fait trop humide au supermarché avec le caddie et avec mes baskets j'étais en train de marcher et j'avais un arc électrique entre mon doigt de droite et le côté du caddie à intervalles réguliers parce que l'électricité statique se chargeait dans via les roues du chariot et toutes les deux trois secondes j'avais une décharge électrique à un éclair comme les allumes gas à un centimètre à un centimètre à un centimètre et demi c'est un petit fait sec évidemment au bureau s'il y a du tapis par terre se prendre une petite décharge en prenant la poignée des toilettes ou des trucs comme ça ça nous est tous arrivé voilà ici c'est ou en se faisant la bise ou en se faisant la bise ou pire mais ça c'est une autre histoire qu'on vous racontera peut-être un jour si on a le temps est-ce qu'on a un truc à rajouter sur ce sujet je ne pense pas si si ah oui oui alors j'ai été voir pendant que David t'en parlait le site d'IKEA sur la chaise je trouve ça assez hallucinant j'avais pas le souvenir qu'IKEA faisait ça avant c'est que dans toutes les photos de situation tu as un iMac un iPad un iPhone et tout est quanti donc c'est du placement produit Apple partout c'est assez incroyable et c'est bien le site IKEA.com US en général c'est comme dans les magasins tu vois c'est des faces avant moulées en plastique qui mettent oui mais il y a le logo Apple on peut pas le louper oui c'est ça qui est bizarre il y a vraiment le logo Apple est-ce qu'il y aurait rapprochement voilà et donc après du coup si si pour un gamer tu utilises une chaise IKEA alors que c'est prévu pour pour aller sur un iMac ou un iPad c'est malo c'est normal que tu perds oui la chaise oui oh bref voilà si vous avez choisi cette chaise rapportez-la voilà ou donnez-la à votre femme ou la donnez-la à quelqu'un qui ne fait pas d'informatique tout simplement dans une cave oui ou alors collez collez une feuille de métal et un câble à la terre comme à la fin les voitures avaient ça avant une petite languette c'est là sur quatre blocs c'est non mais tu vois la petite languette qu'il y avait à l'arrière des voitures et des camions aussi pour décharger c'était le même principe donc il faut une petite languette bon on est arrivé au bout de cet épisode 401 il y aura un bonus cette semaine tout comme les semaines précédentes d'ailleurs parce que mes petits camarades je le sens en ont encore un tout petit peu sous le pied donc on va s'arrêter là on va vous souhaiter une très très bonne semaine vous dire à la semaine prochaine évidemment avec d'autres chroniqueurs je pense et et voilà et si vous voulez moi je vous y invite n'hésitez pas à commenter cet épisode que ce soit sur notre site letechno.be sur notre chaîne youtube évidemment aussi et n'hésitez pas aussi à partager cet épisode mettre des pouces des étoiles etc enfin des notations qui permettraient par exemple de mieux faire connaître notre podcast au plus grand nombre merci à tous on se dit à très bientôt salut